Oui, shalom. Voilà, aujourd'hui je me tourne en pleine brousse, en pleine forêt dans une risière et là je t'ai assis et puis j'ai eu cette inspiration de te parler, à toi qui écoutes ce direct. Amen. Le thème d'aujourd'hui c'est, est-ce que tu ressembles à Dieu? Amen, amen. Est-ce que tu ressembles à Dieu? Lorsque j'ai fait les remarques, j'ai distingué deux personnalités, ceux qui sont les païens qui vivent selon le monde et ceux qui marchent selon un modèle parfait qui fait que sans même qu'il ne prêche, sans même qu'il ne prie, sans même qu'il ne montre sa Bible, on sait qu'il est enfant du Dieu. Dans sa caractère, sa manière de faire, sa manière de parler, sa manière de s'habiller, tout montre aux païens par simplement observation qu'ils peuvent dire que c'est enfant de Dieu. Mais qu'est-ce enfant de Dieu? Quel est le caractère identificatif qui fait que même si le païen, on ne lui dit pas que toi tu es chrétien, par ta manière de faire, je le sais. Et je dis à quelqu'un que, ne vous y trompez pas, les païens suivez les chrétiens. Vous avez remarqué que la plupart du temps, quand il y a des disputes, ils sortent toujours pour dire, toi tu es chrétien et puis tu fais ça. Et toi-même, tu es étonné que le mec te dise ça. Tu es chrétien et puis tu fais ça. Ceux qui se disent que nous les chrétiens, nous avons une identité particulière qui nous donne de ne pas faire comme eux. Amen. Un caractère particulier. Amen. Je veux donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marcher dans la charité à les hommes de Christ qui nous a aimé et qui s'est livré lui-même à Dieu. Amen. Retenons à l'exemple de Christ. Aïe, 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 aïe. Nous devons être un exemple de Christ. Nous devons être une image de Christ. Nous devons être une représentation de Christ dans toute notre manière de faire. Pourquoi est-ce que j'insiste? Je voudrais que vous compreniez bien. Ça fait des années que je suis dans le domaine de la démonologie et de la délivrance. Mais sans caractère de Christ dans la vie de quelqu'un que tu es en train d'aider en délivrance, il ne peut pas avoir d'exhaustion ni de bénédiction. Répète avec moi, Ahmed. Il faut beau jeûner, prier, crier à Dieu, mais si tu n'as pas le caractère de Dieu lui-même dans ta vie, tout ça s'est vain. Il y a des mystères que vous devez comprendre. Il y a des personnes pour qui je n'ai même pas prié longtemps parce qu'ils ont des dispositions tellement favorables à Dieu même qu'une nuit seulement de prier, la situation se décante. Vous vous souvenez de l'histoire de Daniel. L'ange vient vers Daniel et l'ange lui dit quoi ? L'ange dit à Daniel avant même que tu n'as ouvert ta bouche, Dieu t'a exaucé parce que tu es un bien-aimé de l'éternel. C'est-à-dire avant que Daniel m'a ouvert sa bouche, Dieu a dit oui, je t'exhauste, voici je te donne. Pourquoi ? Parce qu'il est un bien-aimé. C'est la richesse que nous retrouvons que nous gagnons lorsque nous sommes des vrais imitateurs de Jésus-Christ dans notre caractère dans notre comportement. Il y a le trésor de l'exociement. Amen. Il y a des personnes que j'ai rencontrées, j'ai priées pour eux pendant près d'un an, deux ans, trois ans parce que dans leur cœur, dans leur vie, ils n'ont que Christ sur les langues, ils n'ont que la confession de Jésus-Christ sur les langues, ils n'ont que la Bible, mais leur caractère, leur caractère, leur état n'est pas à l'image de Dieu. Il y a beaucoup d'éléments qui manquent en eux pour qu'ils soient exaucés par Dieu et ça devient un blocage pour eux. Ils n'ont pas le don de soi, c'est-à-dire ce sont des personnes qui reviennent vers eux. C'est-à-dire tous les intérêts, c'est-à-dire ils veulent que les autres s'occupent d'eux, prennent soin d'eux, se sacrifient pour eux, ne sont pas prêts pour le faire pour les autres. Il y a d'autres qui sont menteurs. Ils vont à l'église, ils sortent de l'église, ils sont cupides, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans les fraudes, dans les raquettes, comme un policier que je connais très bien. Vous le regardez en train louer Dieu, mais c'est un roi des raquettes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ont en eux tout le comportement et tout le caractère qui n'est pas de Christ. Ils attendent l'exéciement. Le Seigneur te demande d'avoir son caractère. Il demande d'avoir sa manière de faire. Il demande d'avoir son cœur. Dieu te dit d'avoir son cœur. Pourquoi est-ce que tu dois avoir le cœur de Dieu? Amen, parce que cela, un, celui qui est agréable à l'éternel Dieu est sous son bouclier. Le caractère que Dieu te donne, Dieu te dit d'être son imitateur parce que cela représente quoi? Cela représente un bouclier. quand tu es imitateur de Dieu, c'est un bouclier pour toi. Le sorcier va se lever, il va attaquer. Les mystiques vont se ranger en ordre des batailles contre toi. Les occultistes, les sataniques vont se dresser contre ta vie. Mais ton âme est sous les ailes de l'ange l'éternel. Ton âme est sous les ailes de la protection de l'ange divin, de l'éternel Dieu lui-même. Tu es sous sa puissante droite. Personne ne peut te toucher parce qu'être imitateur de Jésus-Christ, c'est recevoir la grâce de sa protection. Alléluia. Le deuxième élément, pourquoi est-ce que le Seigneur demande que tu te limites, que tu sois comme lui? Pas, personne ne peut être à la puissance de Dieu, mais je parle du caractère parce que cela atteint ce que j'appelle le parfum de bonne odeur ou aussi ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Amen, Amen. Quand tu es l'imitateur de Christ, partout tu vas, tu as une faveur qui t'accompagne. La situation peut être difficile, la situation peut être dure, le combat peut être dur, mais quand toi tu arrives, on peut dire non à tout le monde, mais ta présence seulement, as-tu une odeur spirituelle, as-tu une grâce qui fait que tout le monde te trouve agréable et là tu reçois la faveur de l'éternel Dieu. Dis avec moi Amen. C'est très important parce que tu as le hui de Dieu partout, tu vas, le créateur des cieux de la terre t'accompagne avec son hui. Donc tout ce que tu vas faire reçoit lui sa caution. Alléluia. Il faut comprendre ça. Le troisième élément qui est important, ce pour lequel le Seigneur dit de l'imiter, c'est la victoire. Les vrais imitateurs de Jésus-Christ ne perdent jamais leur combat. Les vrais imitateurs de Jésus-Christ ne perdent jamais leur combat. Le combat de la vie sociale, le combat des projets de ta vie, le combat de ta vie conjugale, le combat de ta vie professionnelle, le combat de ta vie financière. Tu ne perds pas de combat parce que tu es un imitateur de Dieu et un enfant bien-aimé. Alléluia. tu ne perds pas de combat. Le quatrième élément dont tu bénéficies, c'est la gloire. Aïe, 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 la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un, celui qui fait plaisir au cœur de Dieu ne finit jamais mal dans sa vie. Dis avec moi, Amen. Tu ne vas pas mal finir dans ta vie. Tu ne vas pas finir de manière malheureuse. De manière malheureuse, tu ne seras pas un témoignage dramatique pour les pains. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre ton nom pour dire ah, tel frère, telle soeur. Regardez comment elle a fini dans sa vie. Elle a fini malheureuse, malade, amaigrie. Elle est morte d'une manière bizarre. Tu ne seras pas un témoignage de feintrice. Alléluia. Parce que tu es un bien-aimé de le téné Dieu. Et il fera en sorte que son enfant sorte de ce monde dans toute sa gloire, sorte de ce monde dans toute sa lumière, sorte de ce monde dans toute sa grandeur. ce que le Seigneur te demande d'être son imitateur pour que tu bénéficies de toutes ces bénédictions-là. Alléluia. Alléluia. Et je disais à quelqu'un en démonologie, quand tu vis dans la sanctification et que tu fais plaisir au Seigneur, il y a des démons qui ne te forces même pas à prier. Ces démons-là partent un coup. Amen. Ces démons partent un coup. Il y a des situations. Pourquoi ? Parce que, attendez que je vous dise, il y a des cas que j'ai reçus dans mon ministère où il m'a fallu seulement que 24 heures, 48 heures de prière, de consécration, de déclaration simplement et puis toutes les portes souples pour les personnes. Mais il y a des cas qu'on t'envoie. C'est pratiquement près d'un an ou deux ans. Tu vas crier, crier sur le cas, chasser l'esprit, chasser les démons, chasser les puissances et les ténèbres, faire des déclarations, poser l'action, jeûne, tu vas tout faire mais les portes ne s'ouvrent pas parce que la personne n'est témoin que Christ sur sa langue mais au profond de lui il n'a aucun caractère de Dieu. Soit hypocrite, soit égoïste, l'égoïste c'est celui qui veut qu'on fasse tout. Les autres se sacrifient pour lui mais lui n'a jamais fait un sacrifice pour les autres. C'est-à-dire il ne s'est jamais donné pour pouvoir aider les autres. Tout doit venir vers lui. C'est l'égoïste et les égoïstes je me loue à une d'eux parce que c'est méchant et c'est démoniaque. Amen. Ou comme un frère en Christ toujours en train de louer le Seigneur et fait partie de groupes de loin de l'église. Un policier. Amen. Raquette, ici on doit encore du voir, Raquette va le tuer. C'est-à-dire il est toujours dans les raquettes, dans les troubles. Troubles. Vous voyez ? Et demain va dire le Seigneur ne me bénit pas je crée à l'éternel Dieu je lève la voix vers Dieu il ne m'entend pas. Mais tu n'as pas son caractère pour recevoir tout cela. Je vous donne la clé de la bénédiction. La clé de la bénédiction cherche à être un bien-aimé de l'éternel mais pour être un bien-aimé de l'éternel il faut que tu puisses avoir que tu sois imitateur de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Et qu'est-ce que tu dois imiter ? La première des choses il faudrait que tu puisses imiter la compassion que Jésus a dans son cœur. Parce que la compassion ce n'est pas compassion par pitié pour ce monde-là que Christ lui-même est venu se sacrifier. Par pitié pour ce monde-là que Christ est venu pour se sacrifier. Il a tout donné par compassion parce qu'il nous a vus et à l'image de l'agonie de ce monde à l'image des enfants de Dieu il n'a pas pu supporter. Quand l'éternel Dieu a dit qui enverrai-je ? Il a dit envoie-moi. Il s'est fait agneau et gorgé sur le trône de l'éternel pour que le monde entier soit sauvé. Donc si toi tu te fais appeler enfant de Dieu et qu'en toi il n'y a pas la compassion c'est qu'il y a un boulon dans le mécanisme qui ne peut pas fonctionner. C'est qu'il y a un blocage dans ta vie. Tu n'as pas de compassion tu ne peux pas recevoir la grâce de Dieu. Tu n'as pas pitié des autres. Tu n'as jamais pris pitié des autres. Tu n'as jamais pris compassion des autres. Tout ça je dis tout ça fait partie de l'égoïsme. Ok ? T'autres peuvent venir souffrir donner tout pour toi mais toi tu n'as pas de compassion ton cœur ton cœur froid il n'y a rien. Et qu'est-ce que tu entends de Dieu ? Tu veux que Dieu t'exerce comment ? Puisqu'en toi il n'y a pas de compassion. Alléluia. La compassion c'est quand je vois un cas difficile une situation difficile que quelqu'un traverse. Aujourd'hui je suis là. Depuis hier je suis en train de nourrir une femme abandonnée par son mari. Depuis hier moi et mon époux nous sommes en train de nous efforcer à aider une femme qui a été abandonnée par son mari. Donc elle n'arrive même pas à manger avec l'enfant. Mais mon cœur ne peut pas supporter ça. Donc depuis hier j'ai décidé de lui donner à manger chaque jour quand elle a besoin. Et chaque fois je prends sa fille avec moi pour ne pas qu'elle puisse être infectée dans son esprit par tous ces palables qu'il y a quand je vois la petite fille triste je suis obligé de sortir marcher avec elle de lui acheter des cakes des biscuits ou autre pour faire passer ce vent ce mauvais vent. Ok ? Je ne me réjus pas de l'avoir dans cette situation. Je ne me réjus pas de voir ce couple là se détruit. Et depuis hier je suis triste. triste et pas triste simplement mais triste agissant. Ok ? Cette compassion que j'ai en moi et quand quelqu'un a cette compassion à lui ne peut pas rester tranquille il ne peut pas dire non tout va bien ainsi de suite bon moi je me suis fie moi ça va donc les autres je m'en fous d'eux. Est-ce que tu vois ? Tu ne peux pas rester calme tu ne peux pas rester calme tu ne peux pas rester tranquille lorsque tu vois la peine et la douleur des autres personnes tu ne peux pas rester tranquille ok ? Donc c'est un des caractères un caractère un des caractères que le chrétien doit avoir c'est-à-dire la compassion excusez-moi il y a beaucoup de bruit ici à l'intérieur du pays voilà bonjour donc je continue avec vous donc il faut avoir ce caractère cette compassion pour les autres Amen Amen la deuxième chose que Dieu veut que tu puisses avoir en toi c'est le don du soi et je reviens dessus le don du soi c'est quoi ? c'est lorsque toi-même pris de pitié ou pris d'émotion pris de compassion tu agis moi l'action là le don du soi c'est l'état pratique de la compassion c'est où la compassion rentre en action c'est ce que j'appelle le don du soi Amen ou toi-même là tu peux prendre ta propre nourriture pour donner aux malheureux et aux pauvres ou tu peux donner ton temps sacrifier ton temps pour que les autres soient bien c'est-à-dire que tu donnes le tout que tu as pour que véritablement il y ait la vie tu crées la vie par tes dons tu crées la vie par ta présence c'est ce que j'appelle le don du soi rares très rares sont ceux qui ont le don du soi mais ceux qui l'ont sont aussi grandement bénis ceux qui l'ont sont aussi grandement restaurés rares sont ceux qui ont le don du soi mais c'est un trésor exceptionnel où tu vois la veuve l'enféline l'enféline où tu vois le pauvre le malheureux tu dis non je ne peux pas rester sans être actif il faut que je fasse quelque chose il faut que je fasse quelque chose tu prends le peu que tu as tu t'engages à faire du bien quelque chose c'est ce qu'on appelle le don du soi et Jésus Christ a fait que plus que le don du soi de lui-même sa propre vie sa propre chien regarder son ministère lorsqu'il y avait cette petite nourriture le pain le poisson il dit à son disciple donnez-le à manger le pain que nous avons avec nous c'est pour nous-mêmes manger ça ne nous suffit même pas comment est-ce qu'on peut donner ça aux autres Amen il dit donnez-le à manger il a demandé à ce qu'on lui donne et il a posé cette action de grâce elle s'est multipliée et puis tout le peu n'a pas pu manger quelle est son attitude dedans le peu que tu as si tu as le don du soi le Seigneur va multiplier pour que toi-même ça te suffise et que ça suffise aux personnes qui veulent aider c'est ce que vous ne comprenez pas la bénédiction de tes nets descend sur ta vie pour que cette bénédiction serve à soulager ceux qui souffrent à travers l'activation du don du soi qui tient dans ton coeur c'est une grande source de bénédiction c'est une grande source de bénédiction le don du soi ok ne dis pas que non j'ai peu petit que j'ai là moi et mes enfants le même cas est arrivé aussi au temps du prophète Élisée je pense bien Élisée 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 quelque chose il a dit à la femme envah les vases fais moi un gâteau je vais manger la femme elle me dit mais petite farine et puis les petites choses que j'ai là ça peut pas nous mais ça peut même pas nous suffire et puis tu dis moi quand on te donne il voulait apprendre à la femme le don du soi même lorsque tout est presque fini lorsque tu as une toute petite quantité comment est-ce que tu dois activer le don du soi la femme a écouté elle a fait le gâteau et qu'est-ce qui a suivi qu'est-ce qui est arrivé à la suite la multiplication de l'abondance de telle sorte que cette femme elle dit toi et tes enfants vous allez manger toute l'année rien ne va vous manquer vous comprenez c'est le problème sur les chrétiens on manque du don du soi on ne veut pas se sacrifier pour les autres Amen Amen je vais parler du troisième cas la sanctification écoutez moi la sanctification c'est le pire ennemi de la malédiction et des démons retenez bien ça la sanctification c'est le pire ennemi des démons et de la malédiction tu vis dans la souillure du péché tous les problèmes les malédictions les esprits liés au péché vont venir vers toi c'est pas que le démoniaque le fou de Gadara il a dit qui a-t-il en toi et moi disait bien la Bible vous allez trouver que beaucoup de situations cette question a été posée à Jésus Christ parce qu'il n'avait rien à voir avec ces personnes-là Amen parce qu'il vit dans la sanctification la sanctification elle est l'un des plus grands chemins de la bénédiction tu vis dans le péché Dieu ne peut pas te bénir ça seulement ne te fait pas d'illusion tu vis dans la souillure dans la pourriture il ne faut pas penser qu'en allant voir 2, 3, 4, 5 prophètes les plus loin des loin Dieu va te bénir c'est fou parce que tu vis dans la débauche tu n'es pas à l'image de Christ tu vis dans le péché mais ne t'attends pas à la bénédiction du Seigneur ne t'attends pas à sa grâce ne t'attends pas à ses bénédictions la sanctification est l'une des choses les plus puissantes que Dieu te demande Jésus te demande de vivre dans la sanctification il faut que tu sois dans la sanctification il faut que tu marches dans la sanctification loin du péché et loin de l'abomination des hommes sur cette terre c'est ce que Dieu te demande Alléluia le quatrième élément je suis au cinquième élément c'est l'intégrité qu'est-ce que c'est que l'intégrité l'intégrité c'est la justice c'est-à-dire j'ai dit que Dieu met ses enfants toujours à le privé tous les enfants de Dieu sont mis à l'épreuve parce qu'il y a des situations dans lesquelles le Seigneur va te mettre qui va peser ton amour pour lui et ton intégrité l'intégrité veut dire rester ferme sur son choix tu restes ferme sur ton choix j'ai choisi qui comme Dieu j'ai choisi Jésus qui se nazerait comme Dieu et quoi qu'il arrive rien ne peut me branler parce que j'ai fait mon choix c'est ça qu'on appelle l'intégrité l'intégrité elle est toujours mise à l'épreuve par les situations de la vie elle est toujours mise à l'épreuve par les situations de la vie les situations difficiles que nous traversons dans notre vie nous sommes toujours éprouvés Amen le diable son objectif c'est de faire quoi de tout faire pour que tu te détournes de la voie juste de tout faire pour que tu laisses la bain de Dieu il va envoyer de l'argent le sexe il va envoyer la corruption il va toujours vouloir acheter ta morale acheter ton intégrité pour que tu sois infidèle à Dieu pour que tu sois tu vives dans le faux vous comprenez et c'est l'un des caractères qui est beaucoup plus mis à l'épreuve c'est ce pour lequel nous nous battons beaucoup nous résistons beaucoup parce que elle est terriblement mise à l'épreuve l'intégrité qu'est-ce que je vais faire pour rester droit devant Dieu oh depuis tu es chrétien est-ce que tu vois que ta vie change voici je te propose un travail quelque part d'un bac climatisé on a été payé à tel montant tu regardes tu n'as même pas 5 francs pour manger tu n'as même pas une pièce pour manger pour t'acheter quelque chose là on t'est fait des propositions le diable envoie toutes ces propositions pour que tu sois un enfant mal aimé de l'éternel mais le Seigneur te demande de te fortifier de te fortifier et de te battre dans la prière surtout la prière lorsque les épreuves viennent lorsque les difficultés viennent de demeurer dans la prière la prière qui a te donné la force de résister et de rester intègre face aux situations difficiles hallelujah ensuite il y a l'humilité l'humilité aïe 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 qui est Christ, parce qu'ils ne savent même pas dans le groupe dans lequel il y a qui est Jésus-Christ. Donc ils ont demandé à Judas de faire un signe, de poser une action qui va leur permettre à ces soldats de savoir qui est Jésus-Christ. C'est là qu'il lui a donné la bise. C'est-à-dire que tellement qu'ils se fondaient, qu'ils se confondaient avec ses disciples, on ne savait même pas qui était Jésus-Christ au milieu d'eux. Sa simplicité, son humilité, son esprit ouvert, c'est-à-dire qu'il était simple et effacé. Mais le chrétien d'aujourd'hui ne sait pas ça. Mais attendez, il s'établisse comme Dieu-même, orgueilleux, paroles sales, bouche sale. Il ne tient que des propos, comment je vais dire là, des propos honteux. Des paroles grossières, des paroles sexuelles, ils n'ont pas de dignité dans leurs paroles, dans leurs propos. Ils doivent insulter, ils doivent se faire adorer. Il faut qu'on sache qu'ils sont là. Ce sont des singes tapageurs qu'on doit remarquer. Ils s'enflent d'orgueil. Leur patine s'enflent d'orgueil. Leur attitude luxureuse, ils deviennent comme des pharaons, des géantes pour eux. Amen. Mais la plupart étant, ces gens, ces personnes qui font ces gens, les choses-là, ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas des dieux. Non, 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 il ne faut même pas te fatiguer. Tu vas voir un homme de Dieu à la télévision. Orgueilleux, il fait du tapage, celui-là, on va voir un gars bizarre. Il n'est pas des dieux. Les fils de Dieu, les vrais imitateurs de Jésus-Christ, se font connaître à cause de leur humilité, leur simplicité. Ils sont simples, ils sont humbles, effacés. Et Dieu les bénit en abondance. Tu les vois riches, abondants, mais ils sont simples et humbles. Amen, amen. Et le Seigneur prend plaisir à les bénir. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que si j'ai béni mon bien-aimé, je sais qu'il ne fera pas de tapage. Je disais à quelqu'un, si toi tu étais Joseph là, avec Pharaon là, non, il était mort. Parce qu'on n'allait même pas pouvoir respirer. Amen, amen. Si toi tu étais Daniel, au fonctionnaire, nous on était foutus. Parce que là on n'allait même pas pouvoir dormir. Oh, regardez-moi, j'ai réussi dans ma vie, voici mes biens. Ça c'est une leçon que le Seigneur a donnée même, l'Éternel a donné même au roi Ézéchias. Riche, tu as des trésors, tu as des richesses, tu as des biens, des visiteurs envoyés par un royaume. Tu ouvres tes trésors pour ce petit instant d'orgueil. Pour montrer que oui, toi tu as de l'argent, je suis puissant, je suis riche, mon royaume est riche. Regardez tous mes biens. Quand les étrangers sont partis naître, le prophète est venu, le prophète lui a demandé, mais qui sont ces hommes qui sont venus ? Ce sont les envoyés des visiteurs. Tu leur as montré tes trésors, oui. Il dit, ok. Quand tu leur as montré tes trésors, ces mêmes visiteurs vont venir déplier tout ça. Ce petit moment, ce petit instant d'orgueil, la part du roi Ézéchias a conduit à sa pète. Amen. Ce que Dieu te demande, c'est un imitateur d'être dignité, son humilité, sa simplicité. C'est-à-dire qu'il dit, soyez simple comme des colombes et puis donc comme un serpent. Il demande ta simplicité. Alléluia. Enfin, l'avant-dernier caractère qu'il te demande, c'est le pardon. Bon, regardez. Un temps, j'étais là et puis j'ai dit, excusez-moi, pourquoi le chrétien est méchant comme ça à l'église ? Quand je fais les recherches des statistiques, je me rends compte que le chrétien ne la pardonne pas. Pour moi, beaucoup de personnes sont parties à l'église parce qu'elles sont des malades émotionnels. Amen. J'ai dit à un frère en Christ, avant de prendre une femme à l'église, il faut bien chercher à connaître son caractère. J'ai dit à un frère en Christ, une soeur en Christ, avant de te marier avec un frère d'une église, si tu es évangélique, fais bien les enquêtes, ne te presse pas. Ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Parce que, on dirait que c'est dans l'église qu'on fabrique la haine. Le chrétien évangélique ne pardonne pas. Le chrétien évangélique ne pardonne pas. Il ne pardonne pas. Une toute petite histoire, il va garder ça dans son cœur, nourrir ça dans son cœur, faire fleurir ça dans son cœur, cueillir les fruits de ça dans son cœur. Tout pousse, la haine pousse dans son cœur, ce qui fait que le visage est toujours fermé. Les traits de leur visage sont toujours fermés. Ils sont toujours fermés. Parce que quoi ? Ils ne pardonnent pas. Je vais te dire quelque chose. Si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonnera pas. Ça fait combien d'années que tu es en rancune avec quelqu'un ? Tu sais que la personne a fait une erreur. La personne reconnaît qu'elle a fait une erreur. Mais jusqu'à aujourd'hui, ton cœur est enflammé. Ton cœur te fait mal. Tu as des douleurs. À cause de quoi ? À cause de la haine que tu as conseillé. Tu n'as pas pardonné, mais tu te détruis toi-même. Les vrais imitateurs du Dieu sont des personnes qui sont promptes à pardonner. C'est difficile. C'est difficile. Mais pardonnez-vous les uns et les autres. C'est ce que le Seigneur a donné comme ordonnance, commandement. Pardonnez-vous. Sois capable de pardonner à celui qui t'a fait, je répète bien, inconsciemment du mal. Je ne parle pas du sorcier qui est en train de te détruire toujours. Moi, ce n'est pas dans cette affaire de... Il faut caresser le sorcier. Pour moi, on frappe le sorcier, on le combat spirituellement, le sorcier meurt. Ça, c'est mon principe. Mais je parle de celui qui, par inadvertance, par action, ou par... Il a été pris par une émotion destructive à poser une action qui t'afficherait. Pardonne à cette personne. Alléluia. Et pour terminer, l'imitateur de Dieu, c'est celui qui prie. La prière doit être ta nourriture. Ça, je ne cesse de le dire. Parce que Christ a passé un ministère de prière lorsque ses disciples d'Homme il prenait le temps de crier à Dieu. Il prenait le temps de prier. Il prenait le temps de délever la voix vers le Seigneur pour que le Seigneur puisse l'exaucer, exaucer ses prières, exaucer ses disciples. Il prenait le temps de baigner son ministère auprès du Père pour que dans le feu de ce ministère, il puisse guérir les malades, il puisse apporter ainsi de suite Christ a vécu sur cette terre qui est par la prière. Et il nous demande de l'imiter à travers notre consécration dans la prière qui sera pour nous une source de bénédiction. Alléluia. J'ai voulu terminer ce message en espérant que ton cœur l'a reçu comme une sémence positive, une bonne sémence afin que tu puisses porter des fruits par la suite. Et je me suis réjoui de pouvoir véritablement t'enseigner dans cette plantation, celle-là, je vais aller dans laquelle je suis, une rizière à pète de vie avec une forêt verte. J'ai voulu être inspiré avec un mot pour vous parler de la part du Seigneur. Alléluia. Si ce message t'as fait du bien, partage, partage ce message, encourage les personnes à venir, cliquez sur la corde de notification pour s'abonner, pour ne pas manquer ce genre d'enseignement. Que Dieu vous bénisse. C'était l'écrivain prophète Yaoum Moïse qui vous dit comme d'habitude, Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada